La suite du journal et de la matinale spéciale avec Hélène Zellany et Mathieu Béliard. Des douze années passées à l'Elysée, on retiendra aussi l'effort de Jacques Chirac en matière de sécurité routière. Oui, il en avait d'ailleurs fait l'un de ses chantiers prioritaires lors de son deuxième mandat. Chantal Périchon, présidente de la Ligue contre la violence routière, rappelle ce qu'on lui doit. Nous lui devons des milliers de vies, plus de 40 000 vies depuis qu'il a pris ses décisions. C'est une guerre civile qui était sur des routes. Il y a eu un terme, sa politique a été basée sur la mise en place des radars, une faible tolérance pour les petits excès de vitesse et la fin des indulgences. Dans notre pays, à cette époque, 50% des gens ne payaient pas leur PV. Il a osé également parler de la barbarie sur les routes. Et c'est l'homme qui, au mondial de l'automobile, dans ce temple de l'automobile, a osé dire je condamne la vitesse comme argument de vente pour les constructeurs. Il a osé, il a réussi. La présidente de la Ligue contre la violence routière au micro-Europe 1 d'Aude Leroy. Et on rappelle aussi que Jacques Chirac a œuvré pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou encore pour l'insertion des handicapés.